ça marche ? ça marche ? tu ne relèves pas plus j'ai peut-être la tête coupée j'ai pas le plus faim non c'est bon voilà, faut que tu bouges bon allez on va commencer alors jeudi du mois ah oui jacquine a la Dicabonios jeudi du mois un nouveau jeudi du mois sur l'Atlantide je vais l'embêter l'Atlantide et la lémurie tout le monde a entendu parler lémurie non c'est vrai ? non 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 l'Atlantide à la rigueur de toute façon on va commencer par l'Atlantide lémurie non ? oui l'Atlantide on va commencer par l'Atlantide euh et un peu moins alors on va en parler de la lémurie effectivement on a un peu moins de choses sur ça parce qu'on a beaucoup moins de preuves scientifiques archéologiques sur la lémurie il n'y a pas de texte enfin il y a vous connaissez les indiens Hopi les Hopi un peu comme les Dogons ce sont des tribus qui sont ancestrales et qui de génération en génération ont transmis cette histoire là l'histoire où ça datait de la lémurie qui approximativement la lémurie est un peu avant l'Atlantide entre moins 13 moins 12 000 avant Jésus-Christ moins 20 si c'est pas non je voulais dire entre moins 25 000 logiquement je dis maintenant moi je n'ai pas de preuves je vais pas vous montrer j'ai des petits trucs sur la lémurie on va regarder ça en France il y a quand même certains auteurs qui en ont parlé comme David Icke Icke en anglais I-C-K-E je crois qu'il s'appelle donc il a aussi parlé de l'Atlantide mais il a parlé aussi de nombreux sujets comme la multidimensionnalité c'est un des plus anciens auteurs pas anciens parce qu'il n'est pas très moderne l'auteur très moderne c'est monsieur Anton Parks qui lui parle de l'Atlantide dans son bouquin donc ça ce sera en dernier lieu voilà alors l'Atlantide et bien en faisant mes recherches pour ceux qui sont allés à l'école ou pas sur le lycée philo ou pas mais en tout cas moi Platon monsieur Platon je me rappelle pas l'avoir vraiment étudié celui-là au lycée mais si on m'avait dit qu'il avait parlé de l'Atlantide à un moment donné peut-être que ça m'aurait intéressé donc effectivement le texte les plus anciens où il y a des traces de ce qu'on parle de l'Atlantide c'est Platon qui alors j'ai oublié de mettre Platon c'est moins c'est 4 alors qu'est-ce qu'il connait un peu ? 400 moins 300 ou 300 ? 300 Platon ça vous dit rien ? c'était avant jésus-Christ en tout cas c'était avant jésus-Christ ou c'était après les 300 ? c'est pas dit avant là ? j'ai 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 perdu mon truc avec l'ordinateur non non ils m'ont pas dit je l'avais noté mais il n'est plus c'est 300, 400 c'était à l'époque grecque la civilisation grecque ou c'était l'époque de Pythagore aussi de Socrate donc tous ces philosophes qui sont partis en Egypte étudier et donc vraiment la Grèce à ce moment là c'était le pays en vogue pour aller étudier donc c'était des familles riches quand même voilà et eux ils sont partis étudier aussi en Egypte donc Platon dans un ah bah voilà je l'ai là pour dire Platon dans un qu'on appelle ça une conversation entre Thymée et Critias voilà il évoque donc c'est un dialogue où il évoque un petit peu l'Atlantis qui est en grec c'est Atlantis veut dire île ou presque île c'est à dire alors ils mettent île d'Atlas alors ça c'est marrant parce que l'Atlas on le trouve la montagne de l'Atlas ça vous parle en Maroc donc on situe en fait en premier lieu l'Atlantide serait située en premier lieu d'après Platon ici entre là voilà le détroit de Gibraltar alors là je crois qu'il y a la glace jusque là et la crête ça serait tout ça c'est quoi la première l'Atlantide voilà vous voyez c'est passé alors si je décris donc c'est une île qui aurait été engloutie donc c'est un mythe à la base on est d'accord le premier lieu c'est un mythe qui dit mythe parce qu'on a pas de preuves que ça a vraiment existé est une île qui aurait été engloutie lors de la proto-histoire grecque et d'Europe de l'Est elle est évoquée par Platon dans les dialogues timides et chrétiates que j'ai pas lu parce que voilà pourquoi pas si vous voulez faire de la lecture la métropole serait alors voilà c'est ce qu'il y met serait de forme circulaire et très élaborée Platon dit que ce peuple descendrait des dieux mais il devient trop fier de sa grandeur et son arrogance provoqua la colère des dieux un jour une nuit un séisme son ami l'Atlantide fut engloutie encore les autres qui arrivent et pendant 2300 ans qu'étudiant en fait on a plus jamais accordé d'importance à cela en fait dans les textes ce qu'on a pu trouver pendant 2300 ans on n'a jamais retrouvé d'autres textes à part Platon qui est un visionnaire ou je sais pas alors ce qu'il dit voilà on découvre son ancêtre Saul le grand légiste et fondateur de la constitution atténuée oui Stéphane il y a appel de commencer il y en a fait d'attendre tout le monde mais c'est pas de ceux qui s'appellent oui tu te mets dans l'ambiance je viens de démarrer avec Platon pour l'Atlantide est-ce que tu te rappelles toi ? tu sais à peu près les dates est-ce que c'est 300-400 après Jésus-Christ ou 300-400 avant Jésus-Christ est-ce qu'il existe là ? qu'il existe et qu'il est écrit c'est avant c'est avant c'est avant c'est avant donc forcément c'est avant Jésus-Christ ah ouais bah ça doit être ça donc ça fait 2500 ans quoi c'est parce qu'il y a eu les romains après les grecs ouais donc forcément c'est avant Jésus-Christ oui ah bah tout le monde arrive bonsoir 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 on a à peine commencé hein parce que bah oui c'est normal hein mais voilà bouchons-partout en retard bienvenue bonsoir on se met sur le petit tabouret il y a une chaise là si tu veux ouais j'arrive elle est sur le tabouret d'accord voilà donc bah je reprends vite fait hein reprenez sur donc le thème de l'Atlantide et selon Platon en fait l'Atlantide se situe à peu près par là bah pas pour moi selon Platon on va voir d'abord tout le monde et après chacun va dire sa vision des choses tu m'étonnes moi non plus ah d'accord on va terminer par là oui ça a déjà fait le tour mais ça a fait le tour si je voulais repartir ça merci donc Platon dans le dialogue de Critias et comment il s'appelle ? Critias et Timée voilà donc il y a 2500 ans euh on parle de l'Atlantide qui selon nous serait un mythe une histoire donc Critias rapporterait que la légende avait été ramenée en Grèce après la visite de Solon en Egypte du Nord et particulièrement à Saïd dans l'état du Nil donc effectivement ils allaient souvent à cette époque là Platon étudier en Egypte c'est là qu'il y avait toutes les géométries sacrées toutes les belles choses à apprendre de notre monde d'Egypte donc les Grecs allaient se former là-bas euh donc ça se passe ah oui c'est ça cela se passait entre 593 et 583 avant Jésus-Christ Platon racontait que le conte traduit de l'Egyptien par Solon ou Solon trouvait son origine dans le langage primitif des Atlantes Crantor le premier commentateur de Platon rapporta que l'histoire de l'Atlantide version égyptienne était présentée à ses contemporains grecs par des prêtres égyptiens ces derniers affirmaient que la légende était inscrite sur les murs de plusieurs temples comme celui d'Edfu alors celui-là il est connu parce que partout sur internet on en parle beaucoup parce que tu as regardé tu as vu Edfu construit plus tardivement si cette information est exacte il semble bien que la seule version du temple d'Edfu ait survécu dans toute cette Egypte ok donc la variante il semble clairement ah mais je ne sais pas ce que je veux dire Platon a décrit de façon précise l'Atlantide qui présente quand même un monde idyllique où on peut résumer les détails comme celui-là je vous donne les détails vite fait de ce qu'il dit l'île est située au-delà des colonnes d'Hercule les colonnes d'Hercule les colonnes d'Hercule seraient en fait le détroit de Gilles Bractard où se trouvent des fonds vaseux reste de l'île disparue depuis cette île on a accès au continent situé plus loin à l'époque de Platon les colonnes d'Hercule étaient positionnées de part et d'autre du boulet de l'actuel Gilles Bractard et alors j'ai pu voir sur internet qu'il y avait un scientifique je ne sais pas qui exactement qui avait étudié le fond de l'eau et que si on enlevait 150 mètres d'eau on retrouvait en fait des îles qui correspondraient en fait au dialogue de Platon alors je vais essayer de les retrouver parce que j'ai eu un bazar avec mon ordinateur mais c'est vrai que c'est plus trop dans l'ordre mais ça voilà le roi éponyme de l'Atlantide est Atlas alors l'Atlantide c'est Atlantis en grec île d'Atlas et ce qui est bizarre c'est que vous connaissez la montagne de l'Atlas au Maroc on va se situer là toujours là-haut donc le roi éponyme de l'Atlantide était Atlas fils du dieu de la mère Poséidon et de la nœuf Clito donc ça c'est ce qu'on rapporte dans leur... qu'on appelle ça leur croyance en fait quand tous c'était des dieux c'est nos dieux grecs l'île est divisé en 10 royaumes gouvernés par Atlas et ses neuf frères puis par leur descendant chaque royaume possède sa propre capitale copiée sur la cité mère capitale du royaume d'Atlas dessinée par Poséidon lui-même la cité mère est située autour d'un mont elle est circulaire et entourée de fossés navigables donc ça voilà c'est la première vision de Platon en fait l'île est riche en ressources naturelles parmi les cas figurent un métal mystérieux l'eau richalque mais on doit aussi importer des produits et ce qui suppose des relations commerciales avec des peuples voisins on suppose avec l'Egypte parce que l'Egypte antique était déjà là quoi la religion des Atlantes ou était déjà là ou c'est la même chose aussi on peut se poser la question à un moment donné l'Egypte et l'Atlantide ça aurait pu être la même chose ça pourrait être la même chose la religion des Atlantes était centrée sur Poséidon le père des dinasties royales et inclut le sacrifice annuel d'un taureau que l'on devait capturer pour ensuite les gorgés sur un hôtel en forme de colonne ça c'est leur truc les Atlantes deviennent corrompus au fil du temps ils fondent par les armes des colonies des deux côtés de leur île conquérant une partie de l'Afrique jusqu'à l'Egypte et de l'Europe jusqu'à l'Italie Athènes est le seul état capable de s'opposer à leur extension ouais l'Atlantide ainsi que l'armée athénienne ont été engloutis lors d'un immense raz-marée associé à des tremblements de terre en un jour et nuit Platon ne donne pas d'explications géologiques à cette catastrophe donc ces événements ont lieu 9000 ans avant l'époque de Solon Solon c'était il y a moins de 500 avant Jésus-Christ donc voilà on est à moins 9500 tu calcules plus nous on est bien dans les moins 12000 c'est ça la Atlantide ça se situerait à peu près là donc ça c'est une part Platon qui en parle il y a aussi donc la Atlantide Solon des Égyptiens ce qu'on a retrouvé qui pourrait correspondre à cela donc je vais y en a plus c'est une autre partie qui en parle en 2085 1285 avant Jésus-Christ dans le sanctuaire souterrain d'Osiris à Abidos une vierge disée interrogée brutalement par des prêtres qui se donne la mort pour préliminer le roi Sétis I de la Calomnie donc ça c'est un texte au second siècle avant Jésus-Christ à la fin du règne de Ptolémée les graveurs du temple d'Edfu donc c'est toujours le d'Edfu en Haute-Égypte repose sur le mur d'enceinte intérieure le contenu des manuscrits secrets attribués à Thoth le scribe les manuscrits cette partie relate la version égyptienne de l'Atlantide on peut y lire des textes en rapport avec Nibiru donc les textes aussi sumériens apparemment pour être le horus le horus au plumage coloré et protecteur de la cité-île il est un avatar du serpent appelé les amérindiens les textes racontent qu'à l'époque où les dieux majestues embrassèrent la terre il y eut la grande montagne et Mespère le pays circulaire la grande place qui verdoit au lever du soleil un canal chez Bête fut creusé autour de l'île primordiale afin de contenir la puissance de l'eau protectrice de Pta c'est Osiris le créateur on sanctifia ensuite la voie fluviale contre l'ennemi serpent 7 l'oeil du son ça s'appelle comme ça tomba et le déluge engloutit la grande cité en Atlante le Buenem ces textes relatent la version égyptienne de l'Atlantide et mentionne le fameux cataclysme de Platon il y a plus de 10 000 ans une copie de Buenem est édifiée en Egypte par Osiris en personne au temps pharaonique ce sanctuaire devient le foyer initiatique de toute l'Egypte j'ai trouvé que ça sur l'Egypte vous avez des infos pas de plus je continue avec un auteur par rapport à l'Egypte sur l'Egypte je continue avec cet auteur qui est beaucoup plus moderne qui est de notre époque complètement quand on ne part voilà voilà je suis relevé parce que lui a fait des recherches en fait scientifiques donc la même chose que les textes et égyptien sumérien acadien donc il décrit là un passage de la nouvelle Dilmoun on appelle ça Dilmoun E-Dilmoun en fait il y aurait eu deux Atlantide selon lui voilà moi aussi ça revient ça nous parle un peu plus ça nous parle un peu plus donc là en fait la première partie c'est celle de Platon selon voilà je reviens sur Horus parce que tu vois les restes alors c'est il y a plusieurs noms il y a faut que vous arrivez à suivre alors là ça s'appelle cette partie là c'est là d'Horus l'Atlantide au temps d'Horus les restes de la Manta Ptah pardon de l'époque d'Horus sont visibles sur la carte aux alentours des Canaries on situe les Canaries et dans l'Atlantique enfin proches de Gibraltar je crois ils sont proches de Gibraltar en bas ouais proches de Gibraltar en plus pas les noms les noms des îles mythiques se retrouvent sur les murs du temple d'Edfu donc je vois lui il en parle encore en Egypte il formait des domaines primordiaux des dieux de l'Egypte avant le grand cataclysme de 10 000 ans avant Jésus-Christ les textes d'Edfu prétendent que ces domaines auraient été détruits lors d'une guerre et en raison du passage d'un corps céleste d'une dénommée c'est l'œil du sang donc c'est ce qu'on a décidé j'ai fait mon possible pour restituer les emplacements des îles selon ouais alors lui il a une théorie donc sur la carte des emplacements en fait des petites îles on parle du la première destruction en fait de l'île mais dans dans tous ces récits je sais pas si vous l'avez déjà lu ou quoi bon dans tous ces récits il en parle de la manière égyptienne mais dans la manière égyptienne il y a de l'Atlantide qui est relaté dans le sens que il y a la guerre on va dire je vais vous faire un résumé entre Sète et Osiris donc chez les Sumériens c'est en King et en Lille et donc l'opposé ombre et lumière dans toutes les cultures et que et qu'à un moment donné Osiris a dû fuir en fait il a dû laisser tomber une partie des temples enfin de là où il habitait donc c'était au niveau du Nil et tout ça donc la première haute Egypte quantique pourquoi je dis quantique antique pour ensuite aller s'établir ailleurs et quand il dit qu'il s'établit ailleurs il parle dans le livre qu'il traverse en fait tout le désert tout ça c'est un désert tout ce qui est l'actuel Algérie Tunisie Maroc donc tout en tout il traverse pour aller s'établir sur une nouvelle terre et la nouvelle terre donc de cette fameuse nouvelle ah ! un petit peu logiquement devrait se situer alors par contre c'est par là c'est par là il manque là il manque des autres en fait c'est la tentative de participer là c'est par 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 là une embouchure de la mer rouge et bien rouge c'est où déjà ceux qui s'en vont chez eux elle est de l'autre côté non ah bon ? ouais mais tout a changé à l'époque c'était pas comme ça c'est par là 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 voire carte en plus il me dit voire carte excuse moi en temps de part je ne sais pas c'est la carte ah elle est là la carte ah oui d'accord c'est vers par là c'est par là c'est par là ce que l'on voit c'est ouais c'est ça c'est par là oui ça serait logique ça se traduit en la demeure de l'hymne en sumérien Eudimund est la seconde d'hymne fondée un peu avant le grand élu de d'immine en l'angé j'écris c'est Eudimund et sa voisine de la rive gauche de la mer au rouge le pays de Bunte Bun ou Punt que l'Egypte et la Méso-Potamie feront du commerce pendant de nombreux siècles sans doute des millénaires les anciens textes mésopotamiens sur Argile indiquent bien deux d'Illimund deux Atlantides une île très ancienne sans doute l'Atlantide fondée par Anki donc c'est Osiris Anki qui se trouvait c'est le gentil c'est la lumière qui se trouvait à l'est de Sumer donc à l'ouest d'aujourd'hui parce que je crois qu'il y avait une histoire de pôle inversé bon bon voilà ensuite intervient une seconde d'Illimund plus récente au sud actuel à l'engouchure des fleuves manifestement la mer rouge et le golfe donc le premier c'est celui qui est sur l'Atlantique et le deuxième c'est sur la Méditerranée comme c'est inversé voilà c'est justement que c'est inversé c'est pour ça donc c'est bien ce que je dis voilà parce que moi la première Atlante elle est sur l'Atlantique c'est un peu plus du côté inverse voilà c'est un platon qui descend en premier et finalement c'était l'inverse les continents sont en pôle inversé ils avaient l'épaule inversé voilà et puis les continents n'étaient pas tout à fait comme ça un peu plus à l'ouest se trouvaient d'ailleurs les sources du Niel c'est un peu plus intéressé ouais c'est vrai c'est pour oui ? oui oui vous avez compris ? non mais oui l'Ostralie était dans le Nord l'Australie était dans le Nord d'accord ? c'était comme ça avant les continents étaient inversés les continents étaient inversés les continents étaient inversés ça a complètement bougé ça l'axe de la Terre l'axe... et ça c'est... c'est les phénomènes... les phénomènes... je crois que c'est des dinosaures les tremblements de terre c'est exactement là les plaques ont complètement bougé complètement... j'ai dit que ça vient aussi avec les aborigènes j'y crois que tout était presque collé donc il y en avait qui se sont retrouvés en bas il était en haut et puis après ça ça a rebougé encore ça a rebougé ensuite d'accord d'où... l'Amérique du Sud était coulée à l'Afrique avant donc en fait soit ça a bougé justement... au niveau des plaques tectoniques et tout ça c'est... je comprends l'histoire... il y a eu un phénomène dans le système solaire en fait par rapport à la lune de Vénus en fait je crois qu'elle s'appelait Mule je crois que c'est quelque chose comme ça et il y a eu une genre de guerre galactique parce que là il faut rentrer dans le vif du sujet aussi on est dans de la... on ne sait pas quoi au tout début de la Terre on est dans de... on est dans de la science-fiction qui est réelle et dans cette guerre là ils ont fait exploser cette lune qui était... alors Mule c'est l'astre noir voilà c'est une lune de Vénus c'est la lune de l'astre noir et elle quand elle a explosé c'est ce qui est notre actuelle ceinture la ceinture... la ceinture pour ceux qui connaissent voilà voilà la ceinture qui est entre Vénus et... bon moi je ne sais pas tout... c'est pas non plus et qui ? c'est une autre belle oui ça c'est sûr je ne sais pas si c'est Mars j'allais dire une connerie je ne sais plus trop mais non Mars c'est avant donc c'est... et nous peut-être c'est pas... c'est une... en bref c'est une... cette ceinture là et du fait qu'il y a eu cette explosion ça a changé l'axe de la Terre d'accord voilà donc l'Australie était dans le Nord et dans ses bouquins si tu veux lire Anton Fars le chronique de Girkut t'as trois tomes mais il explique tout alors maintenant tu crois... tu ne crois pas ce sont des théories ce sont des thèses mais justement la théorie et Paul... oui c'est... c'est prouvé voilà maintenant c'est prouvé c'est... scientifiquement ça a été prouvé d'accord maintenant mais lui voilà il cherche toujours le côté un peu scientifique archéologique il a fait toute fameux pour moi c'est un auteur moderne qui est très inspiré et qui en plus de se baser sur des faits a aussi ses visions ses visions auxquelles j'aimerais bien faire un petit exercice tout à l'heure pour que chacun puisse se rappeler après moi j'ai déjà des visions oui oui on va partager justement parce que il y a des visions extraordinaires mais bien sûr moi j'en vois souvent aussi c'est trop bien c'était trop bien c'était bien là-bas c'était bien là-bas à part ceux qui sont incarnés dernièrement c'était trop trop bien mais qu'est-ce qu'on s'est éclaté il faut qu'on s'est un peu angloutière quand même ouais mais après tu avais le possibilité de bouger autrement c'était différent alors c'était différent en fait alors 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 attends donc géographiquement dans cette deuxième simule ne figurait pas l'île de Béreign que je connais pas comme le sou alors comme le pensent les historiens mais bien le Yémen et se prolongerait sans doute jusqu'au pays d'Oman à l'amboucheur du golfe autre point très important que la sémantique confirme encore le nom sumérien Eudilmune a sans aucun doute donné le terme grec Andeimon or Andeimon désigné au 1er siècle avant Jésus-Christ la ville d'Aden et par extension tout le pays et la région se trouve cette ville donc le Yémen Dieu c'est pas là le Yémen c'est pas là où il y a tout plein de guerres et de trucs de pétrole et de marchand tu vois il y a pas de hasard aussi pour qu'on plie il y a de la richesse parce que ce qui est dommage c'est que quand on a fait la guerre en Irak là on a décimé on a tué l'archéologie à Bagdada toute l'archéologie ils ont tout 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 plié c'est horrible c'est les guerres j'adore Marielle ouais c'est ça que la jume entièrement aussi ouais non mais par contre voilà tu sais hein tu vas en Asie dans les pays d'Asie il y a même pas besoin de guerre ils vont tout plier là il y a plus rien c'est vrai alors c'est les humains quoi voilà donc voici donc voilà ça on a fait l'Egypte selon l'Egypte vous connaissez Galarkeïs ? ouais j'en ai un peu plus c'était un grand voyant des années 40 apparemment qui a fait des prophéties en fait c'est pour ça qu'on le connait plus ou moins et donc il y aurait une prophétie qu'il dit où l'Egypte serait donc l'Atlantide qui aurait construit des pyramides donc ça serait les mêmes tu vois ça ça marche encore mais j'avais vu les pyramides il dit également il y a un truc important qui est assez intéressant pour nous parce que nous on est quand même dans les Caraïbes qu'en 68 au Bahamas on aurait trouvé des vestiges qui sont sur la route de Bimili vous avez entendu parler ? mais là sur une île actuellement non non mais là tu n'as pas vu ? quoi ? non le reportage oui tu n'as pas vu là les vestiges qu'ils ont retrouvés à je ne sais pas combien de profondeurs ? et bien c'est une cité carrément quoi ? au Bahamas toujours ? ouais au Bahamas et bien ils pensent que c'est effectivement la cité de la Tante non parce qu'alors attends dans un reportage c'est immense hein le gars il dit ouais il y a la route de Bimili on trouve des pavés des blocs de pierres très bien alignés comme si c'était parfaitement lèvre comme si c'était une route comme si tu vois plus tard on trouve même des pierres plates avec des trous qui ressemblent aux angles voilà et tu as un autre scientifique mais non c'est la mère qui fait ça la mère qui fait ça il est tout à l'oeil comme ça bon enfin donc ça me fait plaisir que tu me dises ça parce que s'ils ont maintenant trouvé là il y a eu un ils ont réussi à créer un genre de sous-marin mais qui en même temps je ne sais pas comment il fait je n'ai pas vu vraiment techniquement et il enlève le sable au fond il est descendu très bas mais je crois que j'ai déjà vu ça et ils ont découvert toutes les fondations mais oh comme ça ultra excellent avec des rondes avec des pierres avec tout ça m'a où ? ça m'a connectée alors ouais donc ça c'est les prophéties des pierres qu'on trouve aussi donc en Egypte à Bimini et dans les Açores aussi bah tout de suite dans les Açores ils ont trouvé des pyramides donc du coup mais à son époque lui dans les années 40 il s'appelait ça déjà de guerre tu vois c'est quand même il avait prédit aussi alors il avait dit que l'enregistrement des systèmes par le cadre des actes fabriqués de l'énergie se trouvent dans une partie effondrée de leur continent attend je reprends la preuve parce que j'allais trop vite il a prédit que l'enregistrement des systèmes par lequel les atlantes fabriquaient de l'énergie donc bah bah oui parce que c'était des populations évoluées élevées donc ils savaient utiliser l'énergie moi c'est l'air oui j'ai vu alors je suis un peu bon mais quelle est l'Atlantide de Walt Disney non ils ont enfin l'Atlantide dessus ça ressemble ça t'a parlé ça t'a parlé ça t'a très vulgarisé ça m'étonne pas qu'on ait parlé tu sais plus quoi parler depuis l'Atlantide il n'a pas sorti c'est des méchants c'est des méchants qui veulent l'expédition avec un gentil il y a des méchants qui veulent piquer un cristal en fait donc un cristal central ils avaient chacun un petit cristal un cristal de roche donc apparemment connecté voilà ils avaient après différents écrans sur internet il y avait des dômes aussi il y avait des dômes dans le film oui ah oui il y a des gens qui font un grand dôme d'énergie il existent il existent non non je pense qu'effectivement t'as raison c'est comment ils fabriquaient comment ils géraient l'énergie la personne qui a créé ce film je n'ai pas vu mais la personne qui a créé ce film je pense qu'il a été conspiré parce que moi je les ai vus les dômes ils sont bien là les dômes de les dômes dans l'acide ah oui j'ai prévu mais en engloutis je ne te parle pas quand il y avait ah d'accord ok ok donc attends je continue la phrase ça me perturbe je ne sais plus on en est donc ils maîtrisaient l'énergie et je pense effectivement par exemple ils géraient beaucoup avec le cristal de roche ou les pierres je pense qu'il se passait vraiment des choses avec ça voilà parce que même dans Anton Parks il parle beaucoup d'une pierre qui prend la mémoire il prend les cristal de roche il y a une pierre c'est fou en fait j'ai pas encore vu ça de mes yeux ou vécu il y a les crâles c'est autre chose c'est autre chose les cristal de roche aussi c'est incroyable donc en fait les minéraux c'est de la base aussi de toute maîtrise énergétique je pense physique en tout cas l'énergie se trouve dans une partie effondrée de leur continent c'est ça dans la boue marine près de la floride au lieu appelé Bilyni où se trouvent les restes d'une portion d'une portion de temple d'une portion de temple en 70 les murailles ont été détectées à Bilyni donc Edgar Cayce a situé les trois destructions de la scintide moins 50 moins 28 et moins 10 000 une partie de la ça c'est lui qui dit ça moins 50 moins 28 moins 10 000 en tout cas ça correspond aussi à la partie lémurienne parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné dans l'histoire lémurie était juste avant mais lémurie et l'atlantique ils sont liés attends ils se sont fait la guerre à un moment donné mais ils sont liés quand même ben oui c'est la suite comme l'autre elle a englouti il y a eu une histoire donc ils ont sauté d'un pays un et un autre exactement c'est quoi la lémurie ? la lémurie ? on y arrive après la lémurie c'est une autre thèse il y a moins de preuves en tout cas je crois c'est une autre civilisation il y a avant c'est avant c'est avant avant les sémuriens les sumériens est-ce que c'est pas j'allais dire en même temps ? ben non c'est pas avant non les sémuriens c'est après c'est 5 000 ans c'est après les sémuriens après t'as les atlantes et après t'as les en fait il y a l'histoire il y a que les indiens il y a que les indiens Hopi qui parle de la lémurie il y a rien qui vient d'un peu de civilisation et tout ça c'est en baisse de la science-fiction mais pas que il y a beaucoup il y a Hopi et tout ça qui donne enfin tout est dit on peut aller de bien mais j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois en fait en preuve scientifique j'avais été chercher un peu parce que j'avais eu des visions et j'ai dit mais c'est quoi ce truc ? vous ne connaissez pas à l'époque qu'est-ce que c'est que ça ? non preuve scientifique dans la lémurie alors de toute façon j'ai un descriptif de la lémurie il y a David Hick ou Ike je crois qu'on vous l'appelez qui en parle il y a les indiens Hopi qui en parlent parce que c'était génération, génération et qu'on est allé chercher l'indien le chef qui connait l'histoire depuis toujours parce qu'on lui raconte ça de ses ancêtres à ses ancêtres c'est logique puisque la lémurie était dans ces pays-là la lémurie a été dans ces pays-là oui oui c'était les pays des mayas des esttèques enfin toute la mécanique en fait la lémurie je ne sais pas peut-être ce sujet tout de suite on finit l'intentine mais la lémurie mu que l'on appelait mu aussi en sumérien d'ailleurs mu je crois que c'est sumérien voilà ça serait situé là dans le pacifique et quand vous regardez sur google earth ce qui est incroyable c'est que vous partez de l'île de Pâques c'est au Chili l'île de Pâques oui et tu suis une ligne et tu vois que tu atterris sur il y a l'île de Coupe l'île de Pâques toutes les îles se suivent mais elles sont alignées après tu arrives sur Tahiti c'est pas Tahiti même mais c'est d'autres îles de la Polynésie c'est ça donc tout ça serait des vestiges en tout cas de la lémurie sous l'énergie sous l'énergie déjà l'île de Pâques l'île de Pâques à résoudre personne n'a résolu jusqu'à maintenant il n'y a rien à résoudre qu'est-ce qui a résoudre ? non mais je parle scientifiquement là après si vous voulez que je parle dans le thème de science-fiction il faut savoir là je vous parle scientifiquement c'est vrai qu'il y a il a été résolu encore le scientifiquement ils ne savent pas ils ne savent pas comment ça peut être donc euh alors voyons il y a tellement de choses dans le monde que les scientifiques mais ça c'est toutes les thèses tout ce que j'ai trouvé sur internet c'est toutes les soi-disant thèses t'es passé à l'Amérique on est encore à l'Atlante on est encore à l'Atlante mais bon parce qu'on parle l'Atlantide aussi il y a eu pas mal de chercheurs en fait hein vous voyez tous les points toutes les croix rouges c'est chaque chercheur qui a fait sa thèse sa théorie pourquoi l'Atlantide elle serait là donc il y en a dans l'Atlas alors on aurait retrouvé attend on aurait retrouvé dans la classe du Maroc euh il y a des vestiges de toute façon d'autres cités aussi voilà voici l'Atlas du Maroc donc ça je trouve ça intéressant parce que du coup vous me dire mais dans l'Atlas au niveau du Maroc il y a certainement d'autres cités aussi mais alors ils ont trouvé ils ont trouvé un truc voilà c'est celui-là les fouilles archéologiques en cours en plus au Maroc apportent de nouvelles indications sur l'origine alors sur les coptières bon bah voilà ça serait ça aussi des vestiges mais je ne sais pas trop mais ça chacun après il va y mettre sa thèse sa théorie donc là j'ai voulu faire un petit voilà on fait un petit résumé scientifique archéologique voilà pour ensuite après se laisser aller à plus à nos visions à ce que nous on ressent à ce que tous les voyants qui ont vu pour ça je parle d'Edgar Key il y en a plein de vestiges quand tu regardes bien si tu vas creuser c'est partout il y en a partout mais bien sûr surtout que là il ne faut pas être l'Atlantique partout on retrouve des pyramides près des Açores sous l'eau ça va être ça tu me dis qu'au Bahamas il y a ça et il y a vous connaissez Yann Lipnick ? ça te parle à tout le monde cette part ? Yann Lipnick c'est un ouais il vient bientôt en plus et lui il dit que comme il est dans la géobiologie donc tout ce qui est il a mesuré un peu les fréquences de chaque pays la Kundalini de Gaïa des choses comme ça il mesure les fréquences et il dit que toutes les petites îles des Antilles seraient en fait un bout de l'Atlantide qui resterait quoi comme si voilà c'était une immense montagne mais comme dans l'Atlantide on le voit dans l'image c'est juste c'est juste une grosse masse on imagine que la terre de l'Atlantide c'est juste une masse comme ça au milieu de l'Atlantide mais en fait autour il y a des îles aussi et en fait les petites îles de chez nous de l'Arc-Antillé serait en fait le bout de montagne d'une des îles de l'Atlantide il le met en plus tu vois il te met trois petits moutons là ce sont des îles qui sont autour de la terre de l'Atlantide donc ça cette théorie oui bah oui bien sûr me convient très bien d'ailleurs personnellement parce que moi tu sais chaque personne vas-y aller en arrivant ici ça fait huit ans que je suis aux Antilles il y a quatre ans que je m'ouvre en un jour mes chakras voilà et j'ai toujours été intéressé par les Caraïbes tout ça ce côté indien tout ça donc petit à petit forcément je me suis connecté là-dessus et puis il y a une sorte de translation on va dire une évolution entre Caraïbes et l'énergie Atlante voilà même si au début c'était pas comme ça je suis tombé par hasard sur des énergies Atlante en vivant mon café à 5 plus comme ça pourquoi pas pourquoi ça me tombe dessus et après effectivement il y a eu un moment aussi effectivement la continuité entre un passé plus près enfin plus proche c'est un passé qui nous est complètement euh ouais moi parce que Yann Lipnik m'a dit ça ça m'a complètement raisonnée vous savez quand là je vous parle la guidance antérieure quand tu me dis ah oui la Martinique fait partie effectivement d'un bout de l'Atlantide je fais ok je viens de comprendre parce que pour avoir déjà eu des visions en fait de l'Atlantide déjà eu et surtout d'eau et des pas des visions cool non plus des appréhensions voilà viendraient de là et que en plus moi quand je suis arrivée dans la Martinique alors là carrément un rêve qui m'a emmenée jusqu'ici en vrai c'est pas un rêve j'ai rêvé de la Martinique sans savoir où se trouvait la Martinique j'ai atterri j'ai suivi ma guidance donc vraiment c'est comme si on me poussait on me disait bon bah vas-y tu viens de là t'as déjà été à Atlante t'as déjà été aussi au contact de l'Afrique au contact de l'Inde donc tout pour moi est réunie j'arrive ici il y a 11 ans déjà en Martinique donc il n'y a pas de hasard et du coup l'énergie elle est quand même assez forte on se reconnait ça ouais grave et d'ailleurs c'est ici même en Martinique que je me suis éveillée donc du coup pas de hasard mon truc moi le même toi aussi t'as des potes à te mentir c'est ça ouais tu ne sors pas dans les mêmes ah ouais ah ouais non mais bon voilà euh donc pour l'Atlantide tiens moi voilà côté scientifique ah si on n'a pas parlé je suis pas sanglée bizarrement oui parce que tu m'avais envoyé ça on n'a pas parlé de c'est dernièrement qu'ils ont trouvé ça parce que j'ai l'impression que ça fait un moment qu'ils ont trouvé l'île de Santora c'est dernièrement en fait euh en fait euh c'est tout et même pas la théorie mais scientifiquement ça date de deux mois ah deux mois parce que j'ai vu ça oui oui tu m'as dit ça j'ai dit mais j'ai déjà vu ça mais je pensais que ça a déjà des années ça a été publié il y a 48 ans en fait euh dans les revues scientifiques oh voilà mais j'ai eu le temps de tout lire non non mais moi j'ai eu pris le temps je sais plus quand le mois dernier effectivement euh alors il y a eu une île sur euh crête je crois qu'elle s'appelle et l'île de Santora il y a crête il y a plein d'îles hein sur la crête en Grèce je me resitue en Grèce Platon je me resitue en Grèce et l'île de Santora voilà et euh ils ont fait des fouilles ils ont trouvé euh euh sous les cendres il y a eu un volcan en fait voilà et sous des cendres ils ont cherché ils ont creusé et ils ont trouvé tout intact évidemment les cendres qu'on serve de qui datent de il y a combien trois cinq mille ans hein voilà cinq mille ans euh donc tout est intact et ils ont remarqué que c'était bizarre parce qu'ils ont trouvé par exemple leur système d'irrigation qui était antérieur euh au système grec les antérieurs c'est-à-dire qu'ils étaient plus évolués que le système grec vous imaginez on dit c'est pas possible que des populations antérieures soient plus évoluées que nous ça revient toujours au même on parle toujours de la même chose ceux d'avant ils sont pas censés d'être évolués là c'est des euh c'est des hommes de chromagnons néandertal et je sais pas qui là non non et du coup ils ont trouvé euh des fresques apparemment euh des choses impossibles et ils ont adapté ils ont adapté toute technologie qu'on a maintenant pour dire que bah ouais ça remonte à cinq mille ans donc là ça le bazar scientifique c'est génial non mais c'est génial tant mieux pour quoi ah mais c'est génial ah ouais ça les remet et là du coup euh tous les fous qui sont passés avant qui parlaient de l'assentide ou je sais pas tu vois là ça revient sur le tapis est-ce que ça serait une euh une civilisation de cette île là parce qu'il y a eu une éruption volcanique et tout ça est-ce qu'il faisait partie de l'assentide est-ce que est-ce que est-ce que moi je pense qu'on va continuer est-ce que est-ce que moi j'aime bien la théorie pour dire que c'est beaucoup plus gros que ce qu'on pensait ah bah complètement une civilisation énorme et effectivement il y a des petits bouts il devait y avoir peut-être des centres plus importants que d'autres et donc voilà mais ça a dû recouvrir au moins un tiers de la terre même plus tu vois ah ouais c'est clair il va trouver la grosseur de oh j'ai bien aller voir ça en vrai moi quand même t'aimerais bien retourner tu veux non voir ça en vrai les fouilles c'est clair c'est clair sinon de voir moi j'ai vu des photos quand même ils ont trouvé ça il n'y a pas longtemps franchement c'est des choses super intéressantes c'est ça c'est des infos positifs quoi et tu sais la terre nous donne à un moment donné ce qu'on a besoin de savoir j'ai demandé oui effectivement tu prennes à être le sujet sur la force humide donc on nous donne par petits morceaux alors j'ai eu je me rappelle plus le nom de cette dame j'avais vu elle a été invitée sur la télé du grand changement c'est une web tv pour ceux qui connaissent et je me rappelle plus de son nom mais elle elle est comme une conteuse elle raconte juste une histoire en fait cette nana là elle a que des visions toutes les visions qu'elle a de ces vies intérieures mais la mène avant qu'elle contait ça je me disais c'est donc moi j'ai pas retrouvé la vidéo mais limite je vous aurais mis l'istance qu'on dormit avec donc à parler ben qui ils étaient les atlantes comment ils étaient donc souvent je sais pas moi en fait moi les représentations que j'en ai vu des personnages atlantes je sais pas comment les décrire ils ont des enfin bon en tout cas je les vois toujours un peu avec des cheveux très blancs très purs plus grands très grands ça c'est sûr c'était des plus grands plus fin et en fait je crois qu'ils étaient très clairs de cheveux ils étaient déjà en 5ème dimension les feux le savants c'était pas comme nous autrement mais là il y avait beaucoup de cheveux dans le passé il y avait ça ben il y avait tout ben justement il y avait tellement de technologies qui sont utilisées avec l'énergie donc même la télékinésie la télékinésie la téléportation la téléportation d'ailleurs la Lémurie est partie en enfin il y a une partie de la Lémurie qui est partie en Atlante par la téléportation ah oui mais ils allaient sur Mars aussi en même temps je t'expliquais moi j'ai fait juste la Lémurie non mais ça c'est vrai par contre alors là on rentre dans le vif du sujet dans la science fiction Atlante bah pour moi c'est pas de la science fiction mais bon non mais moi je l'ai dit pour avoir une approche pour vous vous connaissez tous mais bon pour avoir une approche cool tranquille dans la science fiction mais non c'est à vous de voir soit vous s'y croyez soit vous s'y croyez pas mais en tout cas oui la téléportation tu dis déjà d'un pays et d'un autre mais sachez que déjà il y avait des allers-retours sur les autres planètes les autres habitats les autres peuples on parle d'extra-terrestres mais c'est pas non l'extra-terrestre c'est nous non mais je veux dire on dit extra-terrestres parce qu'on a plus la capacité mais ça a toujours existé voilà ces voyages là en fait il y a un cycle qui se fait dans le système solaire on en a déjà parlé il y en a qui connaissent très bien je t'en ai parlé peut-être déjà le cycle de soi-disant des 26 000 angles de toutes les les airs du poisson du bélier des 12 maisons astrologiques et dans ce cycle de 26 000 ans c'est vrai que nous en 2000 ans on a pas vu grand chose et pouf on a une 10ème planète qui apparaît oh les scientifiques sont là oh qu'est-ce que ça on a jamais vu ça et ben on a jamais fait un cycle de 26 000 ans maintenant on s'en souvient pas on a fait que 2000 donc dans ce cycle il y a des transitions alors là on était en phase d'endormissement par exemple donc du coup on s'est redensifié donc on est redescendu en 3D on a pris notre matière et puis nous sommes là puis on est resté pas mal d'années comme ça je peux pas dire au moins 3 000 ans je pense qu'il y avait 3 000 ans d'endormissement et là en fait quand on en parlait les mayas 2012 à la fin du monde c'est une transition on passe vraiment dans un nouvel ère dans un paradigme c'est une transition à cette élévation là que les atteintes avaient déjà on va refaire ce cycle là le cycle des 26 000 ans c'est phase d'éveil phase d'utilisation de nos pouvoirs créateurs de notre avancement en dimension je sais pas combien j'ai pas toutes les infos non plus et ce sera un cycle on va remonter on va monter on va apprendre on va expérimenter on s'est mis toujours là pour ça même en 5D et si on fait trop de conneries pousse ! on va redescendre on va redescendre et on va redescendre jusqu'à nous jusqu'à maintenant bon bref c'est des cycles mais non j'ai pas tout je peux pas en gros ça serait ça rapporté ouais on a pas fini sur les commandes non mais c'est le plus la manoeuvre en fait c'est d'avoir toutes les émotions c'est qu'il faut qu'on expérimenter toutes les émotions en 3D en 4D en 5D voilà et les âmes sont là pour ça la création a créé a créé la terre les planificateurs ont créé la terre pour ça pour justement parce que faut pas croire mais on est on est peut-être les seuls du système solaire à être dans cette expérimentation là mais dans les autres systèmes solaires les autres constellations il y a les mêmes il y a pas tous mais il y a une terre qui serait à peu près semblable dans les pléiades semblable il y a quelque chose je sais que ça je sais que ça ne parle pas du coup on serait un peu deux si vous savez je pense que c'est moins seul donc tout ça c'est toujours comme je le disais pour l'élévation l'avancement dans l'univers des galaxies du système solaire il faut voir plus grand il faut voir au delà et de nous surtout donc tu vois on est parti d'un petit truc la scientifique des vestiges dans le monde scientifique on essaye de comprendre d'où sortent ces pyramides ces pièdres ces trucs bizarres ces technologies maintenant ces gens là qui il y a 5000 ans connaissaient le système d'irrigation peut-être qu'en Egypte ils avaient l'électricité j'ai vu ça dernièrement j'ai vu un article je sais pas où comme quoi ils sont en train de décider le mystère comme soi-disant peut-être ils auraient de l'électricité ça rend compte quand même donc on va voir plus grand que ça pourquoi 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 il y a l'éveil maintenant bon ben on arrive pourquoi il y a une deuxième planète qui arrive parce qu'on est en pleine évolution tout ça voilà tout ça ça nous dépasse on est en train de se préparer à un changement on est en train de se préparer à un changement un grand changement j'allais dire un petit début de cycle parce qu'on était en endormissement pendant 3000 ans donc là on va rebarrer ça va bouger un peu fort pour vous préparer vous mettez les ceintures non ben mettez vos ceintures on met déjà nos ceintures on a bougé on met déjà nos ceintures donc voilà pour les atlantes enfin ce qui est intéressant à en retenir après mythe réalité bon c'est plus une réalité mais c'est vrai que ça serait bien qu'on puisse vous reconnecter chacun avec une de vos vies atlantes est-ce qu'il y en a qui pensent qu'ils ont eu cette vie à moi ? qui a déjà toutes ses visions est-ce que tu penses en train d'en avoir eu une vie non ? c'est bien c'est déjà viole peut-être c'est déjà viole peut-être des gens qui peuvent dire non moi je me sens plus proche peut-être de l'Egypte tu vois et pourtant on a tous été dans l'Egypte aussi on a tous été dans l'Egypte aussi donc pas du tout bon on va essayer tout à l'heure bon on va rebondir on va continuer sur la Lémurie et après je vais essayer de faire quelque chose avec vous alors la Lémurie Mû serait une ancienne civilisation qui est supposée avoir existé avant et en même temps que l'Atlantide on le situe dans le Pacifique Sud entre l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Australie la Lémurie est aussi appelée Mû ou Terre de Mû à l'apogée de cette civilisation les Lémuriens étaient hautement évolués et d'une grande spiritualité Mû aurait été englouti par une éruption volcanique évidemment comme ça les survivants auraient alors fondé la civilisation maya donc David Eichwick I-C-K-E parle en 2002 à un extrait qui s'appelle des enfants de la matrice donc je vais vous le lire parce que lui il y a de cela plusieurs millénaires avant même le soi-disant préhistoire le Pacifique était le théâtre d'une civilisation très évoluée qui occupait un continent que nous appelons la Lémurie ou Mû les Lémuriens et d'autres peuples furent également à l'origine d'une grande civilisation dans l'Atlantique cette fois et se trouvait un continent que nous appelons l'Atlantique les connaissances qui favorisèrent l'émergence de telles civilisations permirent l'érection d'imposantes structures telles que la grande pyramide et de nombreux sites sacrés partout sur Terre la Lémurie fut détruite par un cataclysme qui frappe à la Terre et il y a peut-être 12 000 ans de cela l'Atlantique sombra ensuite par phases successives au fil des millénaires suivants les différentes versions de l'histoire du Grand Éluge racontent cet anéantissement c'est vrai que le fameux Arch de Noé vous étiez vu là ? j'y croyais pas trop cette histoire quand j'étais petite bien sûr bon pas du tout vous ne parlaient pas du tout ces histoires de père d'animaux dans un bateau mais l'éluge ah l'éluge je me suis dit bon bah bah lorsque les bouleversements géologiques sonnèrent le glas de la sortie les dieux et leur lignée royale migrèrent aux proches et au Moyen-Orient et fondèrent un empire à Sumer entre les rives du Tigre et de l'Euphrate aujourd'hui l'Irak vous imaginez bien pourquoi je râle avec cette guerre de merde c'était autour de l'an 4000 avant notre ère selon l'histoire officielle Sumer marqua le début de la civilisation humaine mais en réalité il s'agissait d'un recommencement après la destruction de l'Assemblée est-ce que ce n'est pas eux qui ont fondé le deuxième appel qui a été bien fini ? c'est impossible ah bah oui parce que lui il s'est servi des preuves qu'il trouve en Egypte donc tout ce qui est Sumerien, Acadien, les langages Sumerien où il parle de la sortie et en même temps il parle de l'océan en train de la mer rouge oui voilà 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 c'est bien étudié en fait donc tu vois chaque personne finalement arrive à se retrouver au même truc alors euh ok les Muris de nombreuses ruines viennent confirmer à travers les îles du Pacifique la floraison passé d'une haute civilisation l'île de Pac et ses statues constituent son conteste j'aime bien le son conteste des vestiges les plus connus et les plus spectaculaires elles sont au nombre de 550 constructions cyclopéennes dont l'origine demeure aujourd'hui inexpliquée malgré les tentatives faites en ce sens par les savants officiels depuis plusieurs décennies ces constructions colossales ne sont pas les seules qui étaient reconnues sur ce modeste îlot de 118 kilomètres carrés 118 kilomètres carrés Féline ça donne envie d'y aller hein moi j'ai trop envie d'y aller qu'est-ce qu'il part avec moi ? il va aller moi ah ouais je trouve que je vais avoir des visions là-bas connecter on va être connecter toute la journée un grand temple et des terrasses de pierres imposantes traduisent l'importance d'une activité que l'on ne peut sérieusement attribuer aux alors ça s'appelait les Pascuants découvert par Roggevin en au XVIIIe siècle plusieurs tablettes qui ont été déchiffrées révèlent que quand cette île a été créée et a été connue de nos ancêtres la terre était traversée de belles routes pavées de pierres plates ces pierres étaient si parfaitement jointes et posées qu'on ne voyait pas les bords et par ailleurs que cette petite île faisait partie jadis d'un vaste continent traversée par des routes merveilleuses pavées de belles pierres plates donc ça c'est sur un texte qu'il a découvert des Pascuants donc ça devait être... les Pascuants c'est quoi ? c'est une autre tribu parce que c'est pas eux c'est une autre tribu et il y a... comment il s'appelait déjà ? maoui il y a un marché le statut de Pâques le Mouaï mais quand on parle des Pascuants donc je me demandais si c'était pas d'autres... parfois c'était des habitants des habitants de l'île de Pâques qui est humain donc ça ce sont des textes de ces habitants là qu'on a découvert au XVIIIe siècle dans l'archipel Cook donc c'est la ligne que je vous disais qui suit le Google Earth allez vous amusez je me suis amusée moi on trouve sur les îles Rarotonga et Mangaya des vestiges de route sur des terres où ne se trouve aucune carrière de pierre ce qui implique que les matériaux utilisés sont venus d'ailleurs un autre vestige étonnant est le portique de pierre de Tonga Tabu simple atoll corallien où la pierre est naturellement absente et nous nous trouvons un monument formé de 3 monolithes imposant pesant respectivement 70 tonnes pour les deux premiers et 25 tonnes pour celui qui est posé dessus ces pierres ne peuvent venir que d'un point se trouvant à plus de 2 200 miles et ce que nous savons des navigations polynésiennes exclut que l'on puisse imaginer un transport de ce type sur de pareilles distances je crois qu'ils avaient des genres de pirogues 70 tonnes c'est une autre possible les îles Caroline en suivant sont particulièrement riches sur le plan archéologique et il est tout troublant que les tablettes Naakal et justement situées dans leur parage les premières approches du territoire muen le temple de Panapé constituent l'ensemble le plus remarquable par ses dimensions et par l'importance des infrastructures telles que routes ou canaux dont les vestiges sont visibles autour par leurs dimensions les ruines de Panapé apparaissent comme celles de l'une des sept capitales auxquelles font allusion les textes relatifs à lui donc les textes des... les textes des qui déjà ? Pas de quoi ? Pas de quoi ? C'est simple 7 capitales oui, il y a une dimension les ruines de Kuzai sont de dimensions comparables et les traditions indigènes évoquent très clairement le passé du peuple très puissant qui vivait là jadis les ruines cyclopéennes de l'île de Lélé ne sont pas moins impressionnantes il y a de quoi aller voir là de nombreuses pyramides de pierre dont l'usage demeure un mystère ont été découvertes dans les îles Gilbert et Marshall et ce sont des mini-îles toutes celles qui sont citées là de hautes colonnes sont les monuments les plus fréquemment répandus dans les Mariannes à Guam et Tignan notamment Tu penses qu'en bateau ? Ça fait un bout quand même en bateau je crois Tu prends deux mois ? Tu prends deux mois ? Un petit à ta maman ? Je suis trop malade dans le bateau j'ai dit marre l'Atlantide Ils m'ont saoulée quoi ! Ils m'ont saoulée ! Non je suis pas trop amoureuse C'était peut-être un dauphin D'autres ruines sont visibles dans l'archipel des Hawaï Hawaï Hawali ou Hawaï ? Les deux i Hawaï Et dans celui des marquises Alors que diverses traditions orales montrent voilà les traditions orales c'est ce nom là que je cherchais pour les opi Bref Traditions orales montrent que le souvenir du continent perdu Il a dû persister également chez les maoris de Nouvelle-Lôme De la même manière Alors comment il s'appelle ? Church Ward Pense que certaines peintures rupestres d'Australie qui traduisent un degré d'évolution culturelle déjà élevé ne peuvent être attribués aux aborigènes très primitifs qui peuplaient la grande île lors de l'arrivée des Européens Lui aussi il devait avoir quand même un cerveau un peu étriqué pour dire ce genre de choses mais bon C'est vrai Mais bon Il fait partie du décor scientifique Tous ces éléments ont amené Church Ward mais aussi de nombreux ethnologues qui sont loin de le suivre dans toutes ses conclusions a pensé qu'il avait existé une civilisation océanienne unique dans tous ses vestiges donc qui témoignent encore aujourd'hui Donc Church Ward quand même il est dit qu'il avait pensé que la Légorie existait Donc là on peut retrouver l'alphabet de Mu comparé aux alphabets utilisés par les Mayas et par les Égyptiens donc certaines ressemblances sont troublantes Si les fameuses tablettes retrouvées par le colonel Church Ward sont authentiques ça s'est fait passer Je vais continuer En alphabet Je vois si c'est en intégré Allez voir sur Google Earth Je me suis amusée à tous les étudiants Regardez toutes les îles parce qu'on peut vraiment aller voir ce qu'il y a de nos jours mais je crois qu'il date de... Oui parce que c'est pas instantané hein Ça doit d'être fait de 2010 C'est un truc comme ça C'est un truc comme ça C'est un truc comme ça 2010 je crois Tu regardes En chassons seulement c'est un truc Ah t'es bien C'est une nouvelle nouvelle Ah visite Ah meuf Je sais pas la bonne erreur Mais t'as des alphabets qui se ressemblent c'est des symboles Et il y a certains symboles comme ça, bizarrement, quand on le sent, j'arrive à... A chaque fois, je dis, ouais, je sais pas, je vois des symboles, je comprends pas, mais en fait, il y a quand même, quand je regarde, je me dis, il y a des similitudes dans ce que je peux voir, tu vois. Bizarre, hein. Bizarre, mais... C'est comme ça. Ça me paraît normal, pour ça. Mais on parle avec, hein, donc... Ouais. On les voit, on sait pas ce que c'est. C'est ça, le problème, c'est qu'on a tellement peu de... On en parle tellement peu que... Oui, mais bon, ça ne me dérange pas plus tout ça. Non, mais c'est bien de rassembler, en fait, les idées de tout le monde, parce que dans le monde, je pense, qu'il y a quand même pas mal de personnes maintenant avec l'éveil qui ont leur vision aussi et qui se rappellent de tout ça. Tiens. Salut. Alors, les tablettes nacales, parce que ça, ce serait des tablettes nacales, hein, que l'autre, on va retrouver, hein. Ce sont des documents, alors, ces documents, ces documents exceptionnels racontaient la création de la Terre et de l'Homme et évoquaient le continent originel où était apparu ce dernier. J'adore la conclusion. Ça va plus loin que ça, quand même. C'est pas... C'est pas le truc originel, hein. Donc, tu vois, des fois, il faut faire le tri, hein. Enfin, moi, personnellement, c'est pas mon avis, hein. Ça va plus loin que ça. Donc, c'est pas le truc originel des êtres humains. Mais non. Il y a un codex trop à nous, document maya, qui évoque le cataclysme qui avait englouti le continent de Mu, dont le nom apparaissait pour la première fois. Ensuite, tu as les 2500 tablettes en pierre du Mexique. Ces deux séries de tablettes ont la même origine, car chaque série est composée d'extraits, des écritures inspirées et sacrées de Mu. Et ce qui est hallucinant au Mexique, je sais pas si vous avez vu ça, parce que j'en reviens sur ton dessin de cristal, ils ont des grottes, ils ont des cavités entières de cristal de roche. Non, mais là, c'est le rêve. J'en ai vu, non ? Je suis allée là. C'est tout de loin ? Non. C'est cool ! Oh là là, non, mais voilà. Et même dans l'eau, quand tu vas, il y a un endroit où tu... C'est clair, c'est clair. Oh, c'est clair, c'est vrai, 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 c'est vrai. Mais on a fait un tout dans de l'eau, tu sais, et il y a des grottes souterraines, et là, c'est rempli de cristal. Oh là là, l'eau est cristallique. Mais je pleure ? Bah, ouais. T'as pleuré ? Oh, on va rejoindre maman. Je vais retourner chez moi. Je vais retourner dans ma maison. Imagine la puissance du truc quand même. Ah, c'était fort, hein. Et là, et donc au Mexique, on trouve ça. On avait de la totale. Au Mexique, on trouve ça, et les grottes, ça, je sais pas, je trouve ça... Bon, alors, bien sûr, après au Brésil, il y en a aussi. Alors, au Brésil, au Brésil, j'ai eu... J'ai eu des visions aussi de la Lémurie, dans la campagne brésilienne, parce que j'étais vraiment... Et puis de toute façon, quand tu vois le Brésil, c'est pas plat, c'est comme ça, tu... C'est pas dans le nord, non ? Non, c'était dans le centre, le... C'est pas vers le Chine. C'était vers le sud. C'était vers le sud du Brésil. C'est un lieu qui est très réputé au Brésil. Il fait la frontière entre le Brésil, le Paraguay et l'Argentine, et il est assez reconnu pour son nom. Parce que c'est une frontière de cascade, et il est dédié à des croches, et je ne peux pas... Je vous ai dédié à faire. Non, c'est vrai. Si, là-bas, je connais, mais je ne connais pas les croches. Ah, il fallait demander aux habitants, aux guides. Ah, mais pourquoi tu parles, c'est le moment où t'es connecté, vraiment. T'es connecté, je me baignais. Voilà. Tu n'as pas la même vision, donc tu m'étonnes. Ouais, non, mais moi, quand j'étais dans la campagne du Minas Gerais, à la région, près de Belo Horizonte, mais on était plus dans la campagne à deux heures de la rente précédemment. Et effectivement, j'ai donné pas mal de mines, des mines, parce qu'à l'époque, c'était des mines aussi d'or, mais il y avait des cristaux, des villages entiers, c'est vrai, tu sais. C'est au Chili, hein, pendant tout le monde. Ah, tu m'as dit, au Chili, 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 Chili. La Pérou. Donc, du coup, j'ai été en invitation à un moment donné, et on m'envoyait des images, parce qu'il y a des théories, quand même, comme moi, je pense que c'est réel. De l'intra-terre, il y a des portails au Brésil aussi, cette terre puissance en fond dans la terre. Et on m'a montré que ça aurait été... Les gens qui ont émigré de Mu, justement, ont sauté et il reste des gens qui sont encore... qui n'ont pas été colonisés, voilà, qui n'ont pas été changés par Christophe Colomb et tout ça. Comme les 3000 descendants à Wax qui existent en Dominique, mais là, ça serait la même chose, mais dans le Brésil, tu vois. Les gens de Mu, ça n'a rien pour les trouver, comme je dis, hein. C'est ça, entre les grosses et les... Voilà, si tu y vois et que tu dois les voir, tu les verras. Oh mon Dieu, oui, tu es retournée. J'ai plein de... Vous avez vu, hein, moi, on a pas mal de voyages à terre. On a beaucoup de vacations, ça, ouais. Hein, en termes d'archéos, là. Alors, je continue, ça me fait rêver, moi. Oui, moi aussi, je partirai bien. C'est bon. Alors, ah, ils ont retrouvé, donc, des rouleaux de papyrus remontant près de 20 000 ans. Ça va bien, mais bon, c'est rouleaux de papyrus. Ça, c'est où ? Euh, je sais pas. Je pense que c'est toujours au Mexique. Enfin, il n'y a pas écrit, tu vois, je sais pas, tout... Alors, la Lémurie s'étendait sur 5000 kilomètres. Alors, description de Mu, hein, donc c'est... Je sais pas si c'est la vision de qui ou de quoi, mais voilà. J'ai trouvé ça. Je vous fais... Ça va ? C'est pas fini. Ça va ? Ça va. Mus étendait sur 5000 kilomètres du nord au sud, depuis les Hawaïs, qui marquent encore aujourd'hui son extrémité septentrionale, jusqu'à une ligne joignant l'île de Pâques aux îles Fidu. Ouais. Je vous laisse deux minutes. C'est super. Je vous laisse regarder. Je vous laisse regarder. Je vous laisse regarder. Voilà. Je vous laisse regarder. Je vous laisse regarder. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501